yo salut à tous bienvenue les amis bienvenue sur maroc atlantis donc comme d'habitude va avoir juste revenir un petit peu sur l'actualité de ce qui s'est passé récemment bon je suis assez je suis assez surpris de l'avancée de l'enquête par rapport à hervé et hiver epstein donc bon je pense que je pense que voilà maintenant l'histoire va se jouer entre trump et la justice bien sûr ben c'est pas évident il essaie de changer la situation dans son pays avec les moyens du bord et effectivement c'est un combat c'est un combat qui se met essayer un bras de fer donc maintenant on se demande si la justice va réussir à mettre la main sur les noms des passagers donc donc le lit à l'express vers la paix de wyland tout ça donc on va voir enfin c'est une affaire qui qui à mon sens et qui encore loin d'être élucidé donc voilà et pour ce qui est de des 200 mille morts soi-disant dont trompe sur responsable avec le kovid 19 tout ça en disant que bon il aurait mal géré la la crise moi je suis franchement je suis pas d'accord dans le sens que ils ne pouvaient rien faire en particulier donc les gens meurent voilà maintenant j'ai envie de dire une chose est ce que les gens ne meurent pas plus parce que le système est disloqué c'est à dire dans le sens où on paralyse l'économie on paralyse le bon fonctionnement le bon déplacement c'est à dire des aides-soignants des infirmiers des médecins enfin de tout le monde tout ce qui est le personnel soignant est ce que est ce que finalement le fait d'avoir paralysé le pays n'a pas favorisé les maladies les morts etc sachant que bien sûr c'est pas que l'histoire du kovid ainsi dans le kovid il ya toutes sortes de morts donc je ne sais pas moi je ne vis pas aux états unis je sais que je vis en france en france on a eu avec le kovid on a eu beaucoup de deux cas à la télé mais moi en vrai je oui je connais des voisins qui l'ont eu qui m'ont dit voilà je l'ai eu c'est passé c'est une fièvre machin mais j'ai pas eu de gens qui m'ont dit voilà j'en suis mort ou je connais quelqu'un qui en est mort voilà ça je connais je connais une personne qui m'a dit que dans sa famille il ya eu un décès qu'il repose en paix vraiment voilà que mais est ce que c'est vraiment le kovid je ne pense pas c'était déjà quelqu'un de très malade apparemment donc voilà moi je vous voyez je ne prends pas part aux théories de l'un et de l'autre je dis juste que voilà il ya quand même quelque chose qui me paraît pas pas très clair dans cette histoire donc après à vous de vous faire de vous faire votre propre opinion et vos recherches bien bien évidemment poste voyez un truc qui voyez un truc qui je voulais parler avec vous c'est par rapport au q au mouvement q à date donc à ce mouvement le réseau q donc les réseaux q c'est vraiment quelque chose qui me qui me fascine donc je suis très intéressé par ce qui se passe notamment aux états unis et bien sûr toutes les réactions dans les réseaux sociaux etc autour de de trump et de q donc le mystérieux q donc voilà moi je moi ce qui me paraît étrange c'est le fait que on a un mouvement donc qui est critique le système qui est voilà anti deep state qui prend part donc enfin qui prend parti pour trois peu de façon catégorique donc un moment voilà on pourrait dire trumpiste tout simplement et et on voit que ce mouvement bien que franchement qui ne fait pas de mal à qui fait de mal à personne qui ne qu'elle agresse personne qui qui est juste là dans son combat tout à fait voilà j'ai envie de dire innocent tout ça tout à fait simple enfin peut-être pas innocent mais un combat voilà qui n'a rien de dangereux pour pour personne enfin c'est un combat voilà c'est un combat d'idées on peut croire ou pas on peut être du côté de leur côté ou pas mais là le fait de censurer ces gens là le fait de les écraser le fait de les dire un de les diaboliser de l'est entre guillemets voilà quoi de les bâcher complètement donc dans les réseaux sociaux même le terme q q à date est censuré donc les gens sont en train de passer à un autre terme dont on avait déjà parlé le bel patriote tout ça mais moi ce qui me choque c'est que des gens qui sont francs maçons donc ils sont franchement clairement anti anti catholique anti romain anti anti occident quoi tout simplement des gens qui sont dans cette dans cette obsession du du simétisme de l'adamisme etc et qui ont une haine viscérale de l'occident donc de rome et de méditerranée tout ça et moi je vois ces gens là ils ont une haine immense vis-à-vis des décodeurs donc je pense voilà vous connaissez les décodeurs sylvain notre hota alexis cosette et enfin bref tous les tous les les alerteurs les champions justement de ce qu'on pourrait appeler le conspirationisme oui enfin peut-être pas bon je pense que c'est pas c'est pas la conspiration quand quelque chose est avéré c'est que ça a avéré donc voilà c'est des gens qui sont diabolisés par ces gens là par un type de personnes qui ont voilà une mission véritablement c'est de faire taire le la dissidence etc les voies discordantes franchement je me demande en quoi est ce que ce mouvement le mouvement de q est si gêlant que ça si c'était juste un mouvement sans intérêt qui était bon voilà comme ils disent trump la marionnette des sciolistes etc enfin comme ils disent c'est un mouvement qui est pas dangereux que c'est juste une fausse opposition que voilà si c'est vraiment ça c'est vraiment le cas dans ce cas là pourquoi ont-ils si peur de de q je pense que c'est pas tellement q ou trump qui leur fait peur je pense que c'est plutôt le fait que les gens puissent se rattacher à un des grégores à quelque chose qui rappelle le le patriotisme tout simplement je pense que c'est vraiment ça qui les dérange parce que sinon je vois pas je vois pas en quoi ces gens là serait d'affreux sectaires ou je sais pas quoi moi les gens de des q anons tout ça moi je les je les ai vus j'ai parlé avec eux ils sont pas c'est des gens voilà qui milite voilà et moi personnellement je trouve que leur combat est juste voilà j'ai ils font ce qu'ils peuvent maintenant compter sur trump pour changer la situation voilà c'est c'est une vision des choses il ya bien des gens dans certains pays qui s'attaque qui ceux qui s'accrochent à certaines personnalités pour pour être à leur leur reflet en fait quelque part c'est à dire le leur celui en qui en cristallise tous nos espoirs et voilà donc moi c'est un choix voilà moi je suis je suis pas je suis mis pour des contres mais je dis juste que les gens de q voilà font mondiaux créent véritablement une une cohue si vous voulez dans les réseaux sociaux qui me paraît étrange je pense qu'il ya vraiment quelque chose à creuser là dessous et je pense que le mouvement de q il est comment j'ai baila de l'avenir et je pense que voilà il ya des gens qui sont dedans tout cas qui ont de l'avenir voilà comme moi je le dis après pour les migrants je voulais juste revenir sur les migrants en france c'est quelque chose qui m'avait aussi impressionné c'est le fait que pendant qu'on n'en parle pas justement il ya beaucoup de migrants qui arrivent en france qui s'installent dans le 93 entre le pour le canal et le taureau toussaint vraiment des vie une vie terrible une vie c'est à dire que ces gens là vont vivre vraiment dans la dans la pure misère mais bien plus que dans leur pays parce que là il y aura la misère il y aura l'humiliation il y aura tout il y aura tout et donc moi je trouve que c'est navrant alors les gens vont se dire voilà les migrants c'est des envahisseurs c'est ceci c'est cela faut pas oublier que la france la république la mondialisation les états unis sont construits justement sur l'idée d'un monde sans frontières un monde où tous les êtres humains sont les citoyens d'un seul pic ce qui sera les états unis terriens enfin entre guillemets le citoyen du monde voilà quand vous prônez des des pays comme ça mondialiste qui appelle à créer l'union mondiale tout simplement faut pas s'étonner qu'il y ait des migrants c'est ça va dans la logique de ce qui a été prôné de ce qui a été voulu voilà c'est tout maintenant le problème des migrants moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est comment ces gens là vont vivre je vois pas l'intérêt de devenir dans un pays qui déjà en déficit en récession franchement je sais pas moi ça me paraît dingue voilà je sais pas comment ça ça va aller pour eux dans l'avenir après voilà la récession elle est partout aller au Maroc le Maroc qui parle de récession la volaille qui explose à des prix enfin pour eux en tout cas parce qu'ici on a un pouvoir d'achat mais là-bas où le pouvoir d'achat est faible vous avez vraiment c'est une catastrophe les prix enflent de partout donc voilà le Maroc après la récession elle est aussi dû au covid évidemment c'est beaucoup le fait qu'il ferme certaines villes le fait qu'il bloque certaines villes enfin le fait que tout simplement le commerce ne peut pas se faire de façon saine et habituelle enfin comme d'habitude voilà ça crée une récession donc voilà le baroque vraiment en prie pour eux après qu'ils vont s'en sortir voilà après pour la tunisie je dis annonce mille alors là ils ont dit qu'il ya eu 1219 cas en tunisie avec très peu de décès je crois mais bon tous les cas il ya eu vraiment beaucoup de de voilà de tests qui ont été faits je crois plus de 5000 donc voilà en tunisie ils sont vraiment sur qui vivent mais franchement moi je pense qu'ils sont surtout en train de sort de se faire du mal dans le sens que voilà évidemment plus ils vont dépister les gens plus le covid va être présent donc parce que oui évidemment plus encore voilà c'est en fait je pense que les virus les maladies c'est quelque chose qui fait partie de notre de notre écosystème voilà on vit avec on le sait pas mais on le reste on respire on a des virus qui passent notre corps qui sortent qui rentrent c'est c'est voilà ça fait partie de la nature c'est des choses qu'on ne peut pas voilà on peut pas vivre couper de la nature c'est d'ailleurs vouloir se couper comme ça avec un masque et et ce se rendre complètement hermétique à l'extérieur c'est se faire du mal et se mettre en grand danger l'être humain à des défenses humilitaire il a besoin de se confronter aux microbes à toutes sortes de maladies pour justement apprendre à vivre avec oui je veux dire on peut pas constamment vivre dans comme un cosmonaute derrière son sas je veux dire à mon donné il faut pouvoir accepter ça voilà moi je pense que c'est clair je résume la chose mais voilà il faut vraiment que les gens arrêtent de se faire du mal arrête de se faire peur et de faire peur aux autres et qu'ils arrivent à vivre avec avec ce covid sans s'être complètement parano et et se dire que ça va les tuer que ça va les rendre voilà la réalité elle est toute simple de vous rendez pas malade tout seul voilà et la foi garder la foi soyez fort votre organisme se défendra c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié le fait de perdre espoir de perdre la foi va forcément mener votre organisme vers la chute et donc la fragilité donc là voilà je vous laisse sur ça donc je vous dis à très bientôt on reste sur l'actu et je reviens vers vous très bientôt donc des cas du nouveau voilà tout simplement à très bientôt salut ciao ciao